Il y a un truc qui me surprend de plus en plus, c'est à quel point les gens angoissent à propos de la concurrence. Je me suis forgé une opinion avec les années, et je pense que ce n'est pas forcément très utile. En fait, j'ai même pas mal changé d'avis. J'ai posé la question à Valérian, qui répondra en fin d'épisode, sur est-ce qu'il faut regarder la concurrence ou pas, et quand est-ce que c'est pertinent de le faire, et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Moi, mon avis, c'est que ça sert au tout début à pas grand-chose, pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'au lieu de se comparer aux autres, il faut se voir en compétition avec soi-même, et que le seul et unique objectif, c'est de trouver une primitive et une niche dans laquelle on a envie de travailler suffisamment longtemps, c'est-à-dire plusieurs années, et de chercher à être absolument excellent sur cette primitive. Et c'est la seule chose qui doit vous importer. Trouver sa primitive et essayer d'être le meilleur possible dessus. J'avais même entendu dans un podcast ça, c'est qu'on ne meurt pas à cause de nos concurrents, mais plutôt parce qu'on n'apporte aucune valeur différenciante sur notre primitive. Alors j'ai fait une vidéo sur la primitive, sur la chaîne, si vous voulez en savoir plus. Mais par exemple, je pense toujours à cette boulangerie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est pas vraiment une boulangerie d'ailleurs, ça s'appelle Le Merveilleux de Fred, et ils font des espèces de gâteaux en forme de meringue, et c'est tout ce qu'ils font dans la boulangerie, c'est quelques brioches, et ces gâteaux-là en fait, ils vendent une sorte de gâteau. Et je trouve que c'est une boulangerie qui a l'air de très très bien marcher. Et finalement c'est ça en fait, plutôt que de faire plein de choses, eux, ils sont en compétition avec eux-mêmes sur un gâteau, et ils essayent d'être le meilleur possible sur ce gâteau-là. Donc on peut toujours exister sur un énorme marché, même s'il peut paraître saturé, à partir du moment où on choisit bien sa primitive, qu'on choisit bien sa narrative, à partir du moment où on choisit bien sa niche, et qu'on apporte suffisamment de valeur dessus. Donc moi j'aime bien la théorie qui consiste en fait à prendre conscience qu'on est plutôt en concurrence avec soi-même, et de voir les choses en fait sous ce spectre. Et je trouve ça particulièrement puissant, parce que quand on fait ça, ça nous enlève toute angoisse. On fait notre bout de chemin, on avance à notre rythme, et notre but du jeu c'est d'être le meilleur en fait, c'est d'effectuer le meilleur travail possible. Et il y a aussi une autre partie qui permet de se différencier de la concurrence, et qui est très très puissante, c'est tout ce qui est accompagnement et support sur son produit. Par exemple, moi je me souviens d'un échange que j'ai eu avec un prospect, et j'avais répondu extrêmement rapidement à sa question technique. Il l'avait sur, je ne me souviens plus exactement c'était sur quoi, mais c'était un truc qu'il avait besoin en fait avant de s'abonner sur le service. Et il m'avait avoué que genre il avait passé les trois derniers jours à poser cette même question à tous mes concurrents, dont certains sont assez énormes, et que personne ne lui avait répondu clairement. Et ça a fait qu'il était parti justement chez nous. Et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Plus une boîte grossit à beaucoup de clients, plus la difficulté à scaler le support, je ne vais pas dire exponentielle, mais elle est vraiment croissante, et c'est quelque chose qui devient très difficile. Et donc ça il y a aussi des coups à jouer quand on démarre. Alors bien évidemment, et j'ai même encore entendu dans un podcast ce matin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais regarder la concurrence. Quand on veut développer un SaaS, il y a des moments où c'est totalement pertinent de le faire. Par exemple, honnêtement, un très très bon moyen de gérer ça, c'est de synthétiser les avis qu'il peut y avoir sur les différentes plateformes concernant vos concurrents sur Captera, J2 Crowd, etc. Parce qu'en fait c'est un trésor à la fois de mots-clés SEO, mais aussi d'insight utilisateur, et ça peut permettre de voir un petit peu des lacunes qu'il peut y avoir sur le marché, et de les implémenter en fait, ou de les reprioriser nous-mêmes de manière plus pertinente sur sa roadmap. Et je pense même que quand on connaît un peu mieux sa concurrence, et qu'on arrive à comprendre là où on est meilleur que la concurrence, c'est là qu'on a un formidable levier pour fixer un prix qui est plus élevé que les autres, et de pouvoir le justifier de pourquoi est-ce qu'on a un prix plus élevé. D'ailleurs il y a un autre point aussi qui est assez fascinant, c'est si vous regardez la croissance des transactions sur Internet, on voit qu'elle n'est pas croissante, elle est exponentielle. Et ça, ça montre à quel point aussi, on a trop tendance à penser qu'un secteur il est bouché, mais ce n'est pas vraiment le cas, il continue de croître d'année en année, et Internet c'est plus un océan bleu qu'un océan rouge. Il y a des consommateurs qui arrivent constamment, de partout, de tous les pays du monde, et que quand on se lance à l'international d'ailleurs, ça montre qu'il y a quand même encore de la place. Donc je pense que je terminerai sur ça, ça ne sert à pas à grand chose de regarder la concurrence et de s'angoisser avec, surtout quand on prend conscience qu'on est en concurrence avec soi-même. Par contre ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais la regarder, bien évidemment il faut être nuancé, comme beaucoup de choses a l'air dans la vie. Et moi j'aime bien cette philosophie de penser que finalement, les entrepreneurs les plus heureux, les plus efficaces, c'est ceux qui ont compris que leur concurrence, leur principale concurrence, mais en fait c'est eux-mêmes. Salut Julien ! Alors je vais répondre à ta question. Je pense que vraiment il y a deux axes, il y a deux types de concurrents, donc effectivement il y a tes concurrents directs, et il y a toi-même. Je pense que les plus gros concurrents quand même, c'est tes concurrents directs, mais je dirais qu'il ne faut pas, il ne faut pas trop s'inquiéter de ces concurrents, en fait quand tu développes une boîte dans un marché où tu as de la compétition, déjà c'est une validation énorme, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire, et donc en fait ce que tu peux avoir, comme ce que j'ai eu avec Crisp au tout début, avec Baptiste, c'est une stratégie de ramasse-miettes, c'est-à-dire que toi tu n'as pas de moyens, tu n'as pas levé de fonds, donc tu arrives sur le marché, les concurrents sont établis, pas très sexy parfois, assez cher, donc toi tu arrives, tu essaies de faire dix fois mieux en produit, tu essaies d'apporter un produit qui est genre user-centric, alors sur des produits qui sont très business à la base, et tu fais dix fois moins cher. Je caricature, mais pour moi c'est, et en fait tu ramasses les miettes, c'est-à-dire que tu prends en fait toutes les personnes qui sont sensibles au prix ou qui sont sensibles au produit, en early adoption. Mais ceci dit, ce que je recommande, je disais ne pas trop regarder et ne faqueter de ses concurrents, je pense que de temps en temps il faut quand même faire une petite synchronisation parce que tes concurrents, ils évoluent, et tu regardes leurs produits de temps en temps, tu regardes les features qu'ils sortent pour essayer éventuellement de savoir si tu peux les intégrer, intégrer des features similaires dans ton produit. Mais ceci dit, évitez de trop le faire, ça peut être démotivant, parce qu'en fait tu peux avoir l'impression que tes concurrents vont beaucoup plus vite que toi avec beaucoup plus de moyens. Souvent c'est des grosses boîtes qui ont levé des fonds, qui sont déjà très riches dans les marchés établis. Donc c'était notre cas avec Crisp. Et donc ça peut être démotivant. Donc il ne faut pas avoir peur de tracer sa propre route, écouter ses clients. ça peut être un peu bateau de dire ça, mais en fait finalement la recette est assez simple. Quelque chose que je veux ajouter aussi, c'est qu'il faut par contre se méfier des concurrents qui ont construit ce qu'on appelle en anglais des moats. Donc les moats, en fait c'est un peu l'analogie du château fort, avec l'eau qui est tout autour du château et le pont-levis. Le problème de ces boîtes-là en fait qui ont construit l'eau autour de leur château avec le pont-levis, c'est qu'en fait elles se sont construites des protections qui font que toi en fait arriver en nouveau l'acteur sur le marché et c'est de leur faire concurrence c'est quasiment impossible. Donc on peut parler d'Apple avec l'App Store par exemple, donc les effets écosystèmes. Mais on peut parler surtout par exemple de Slack qui a construit en fait un écosystème d'intégration, d'application qui fait qu'aujourd'hui si tu dis Slack ou une solution concurrente c'est tellement en fait t'as tellement d'intégration en fait avec tous tes outils métiers dans Slack que même si tu préfères le produit de la solution concurrente en fait t'as aucun intérêt à l'utiliser, tu resteras sur Slack et c'est ça qu'on appelle les mots.